Bonjour à tous et bon appétit Il est 12h31, nous sommes en direct Vous êtes CL News, comme tous les jours Du lundi au vendredi Et nous vous saluons en Guadeloupe, en Martinique En France, un peu partout, au Canada Tiens, aussi, on nous regarde au Canada Je l'ai appris hier Alors, aujourd'hui, on va recevoir dans un instant Elle est déjà là La grande Nadia Non, Nadia, Nadia, c'est pas Nadia Nadège, ça Elle est la chargée de mission de la CRES Avec elle, on fera le bilan du mois De l'économie sociale et solidaire Si vous ne savez pas ce que c'est, vous le saurez tout à l'heure Ensuite, on va recevoir un autre jeune James, il s'appelle James Laroui Il est représentant des étudiants de Guadeloupe Avec lui, on va faire un petit peu un focus sur la jeunesse Puisque c'est un terme qui est très à la mode en ce moment Tout le monde est jeune Tout le monde, sauf moi Marie-François, Chantal Francière, directrice du Pôle animation de la ville de Saint-Albina Parlait du mois culturel Puisque quand même, il faut que la culture vive Même en période de restriction De partout Mais enfin, Sainte-Anne, ils ont pris quelques initiatives Marie-Chantal vient d'en parler On va recevoir Jean-Luc Brasseron Et Marie-Françoise Tyrolien Pour parler d'une opération qui se fait en ce moment même Pour les Guadeloupéens, les jeunes, les bébés Les enfants déspavorisés Tout une série de cadeaux Je crois que près de 3 tonnes de cadeaux Rassemblés de Paris, Pointe-à-Pitre Enfin bref, ces gens-là seront là en direct Sinon, l'actualité, c'est une réaction de la mairesse de Sainte-Rose Claudine Bajazé, elle est là, elle existe Pendant le barrage, on avait pensé qu'elle allait disparu Mais voilà, elle est redevenue avec nous Et elle parlera de Sainte-Rose qui s'est libérée Et elle a retrouvé son bureau, vous la voyez bien en forme Une interview de Gustave Biram de l'UNISA Éducation C'est pas encore tout à fait ok pour l'article 41 Il va nous expliquer pourquoi Ils ont été reçus par la rectrice de l'Académie de Guadeloupe C'est Charlie Dagonia qui était là Et puis un sujet sur le télétravail Puisque vous savez maintenant, beaucoup de Guadeloupéens Télétravaillent Oui, c'est un verbe maintenant, on peut télétravailler Et donc, Rony Nabal à Cap Excellence Va expliquer comment ça se passe à Cap Excellence Et puis un petit bourgeois, M. Charles Tribéau Tribéau, c'est pas le même, c'est Charles celui-là Qui a eu 100 ans Il s'appelle, il habite Petitbourg Et donc Olivier Mouradé Et là, ça rencontre Voilà un petit peu le sommaire Merci d'être avec nous On commence sur ZCL News avec Nadej Nadej, ça que tout le monde connaît maintenant Représentative de la Cresse De la Cresse, merci Et donc il y avait le mois de la Cresse Le mois dernier, enfin au mois de novembre Le premier bilan C'est ça, donc le mois de novembre Qui vient de s'achever A marqué la fin du mois de l'économie sociale et solidaire Et on peut dire que voilà Ça a été très très bien Un bilan très satisfaisant Pour nous à la Cresse On a eu plus de 44 événements Qui ont été répertoriés Avec 19 structures Qui ont participé à ces événements On a eu de nombreuses participations A la fois en présentiel Et en distanciel Et sur la majeure partie des événements On peut dire qu'on a eu plus de 500 personnes Qui ont vraiment contribué au succès Donc de ce mois de l'ESS L'économie sociale et solidaire Alors je pose la question quand même L'économie sociale et solidaire A chaque fois je pose la question Pour les gens qui ne savent pas Est-ce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est ? Alors l'économie sociale et solidaire C'est une forme d'entrepreneuriat Qui place l'humain au centre de ses activités Elle représente une certaine famille d'acteurs Que sont les associations, les fondations, les mutuelles Les coopératives Et également les entreprises commerciales Qui ont un statut qu'on dit d'utilité sociale Alors est-ce que toute association Peut participer à l'économie sociale et solidaire ? C'est-à-dire entrer dans cette filière ? Alors par définition Par la loi du 31 juillet 2014 Les associations font partie Donc de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire Et souvent quand on reçoit des porteurs de projets Au sein de la Grèce On invite ces personnes à aller sur le site de Sirene De taper leur numéro de Sirene Et de vérifier, elles verront En téléchargeant leur propre fiche Que sur la partie où c'est marqué Appartenance au champ de l'ESS Que c'est marqué oui Oui et donc C'est ouvert à toute association Théoriquement Peu importe ce qu'elles font Tant qu'elles ne font pas des choses Qui sont illicites et illégales Oui, non mais vous pouvez faire ça Bien alors Quelles sont les thématiques qui ont été abordées Au cours de ce mois de l'ESS Et quels ont été les temps forts Quand même, il y a eu des temps forts La thématique globale de ce mois C'était l'ESS au cœur des transitions écologiques et solidaires Et donc on a trois temps forts Qu'on peut vraiment souligner Le premier temps fort C'était le premier réévénement de lancement du mois Donc qui a eu lieu le 3 novembre dernier Ensuite on a eu un deuxième temps fort Avec la journée porte ouverte de la Grèce Des îles de Guadeloupe Et le troisième temps fort C'est en fait les ateliers organisés Comme on peut le voir à l'écran Par l'association Solia Guadeloupe Qui se trouve à Chemin Neuf À la résidence Raphaël Cipollin On a eu également une journée porte ouverte Par l'association L'Agence Verte Qui fait en fait des meubles À partir de palettes Palettes recyclées Et ils font un très très bon travail aussi En matière d'insertion par l'activité économique Avec donc le président qu'on voit à l'écran Et donc son chef d'atelier Dominique Godard Donc on peut voir un peu ce qu'ils ont proposé Ils sont où ces fabricants ? Ils sont à l'atelier d'Otémar aux Abîmes D'accord Donc ça veut dire que les gens qui nous regardent Là s'ils veulent acheter des meubles Ils peuvent y aller Exactement Donc il y a un point pour pouvoir justement Acheter ces meubles Et un troisième temps fort Avec la fédération Labelle Créole Avec l'opération Géco Recycle Donc c'est un peu ce qu'on a noté Comme temps fort au niveau de la Grèce Et puis toutes les autres actions de formation Celles organisées par exemple Par l'association UFOLEP Oui On s'est rendu compte Qu'il était nécessaire aussi De pouvoir former les acteurs Donc de l'économie sociale et solidaire Et l'UFOLEP a participé aussi pleinement Comme les autres 19 structures Qui ont contribué vraiment au succès de ce mois Et donc pour ça on leur dit vraiment merci Mais si je comprends bien La Créisse n'était pas dans l'air du temps C'est à dire ? Parler de la jeunesse Parler de la jeunesse ? Oui Alors il faut savoir qu'en matière d'économie sociale et solidaire On a une action qui s'appelle La semaine de l'ESS à l'école Et cette action aura lieu cette année L'année dernière il était au mois de novembre Puisque voilà avec la pandémie Ils avaient reculé en fait Enfin repoussé plutôt cette manifestation L'année prochaine ça aura lieu en fin mars Et donc avec la Créisse On mène des actions dans les établissements Toujours pour sensibiliser à cette forme d'entrepreneuriat Et on se rend bien compte Donc on a créé en fait un jeu ludique Autour des questions liées à l'économie sociale et solidaire Et avec en fait une petite vidéo qu'on a conçue On incite et on sensibilise les jeunes Donc à cette question d'économie sociale et solidaire D'accord Et ils sont réceptifs ? Ils sont très réceptifs C'est à dire que donc j'ai créé personnellement ce quiz Et on s'est rendu compte quand on le teste Puisque voilà il faut aussi mettre un peu d'humour Et rendre la chose assez ludique Pour vous donner un exemple On leur demande par exemple parmi trois personnes Entre peut-être un RASTA Une association qui vend des gâteaux Et une coopérative d'agriculteurs Quels sont les acteurs qui font partie de l'économie sociale et solidaire Et souvent puisqu'il y a RASTA dans la réponse Ils ont tendance à dire que le RASTA ne fait pas partie de l'ESS Et c'est là où on peut leur dire Mais vous savez peu importe comme vous êtes Gay moins gay, chivant moins Donc j'ai envie de dire C'est pas votre visuel Votre façon d'être qui doit déterminer qui vous êtes Ou si vous faites partie ou pas De l'économie sociale et solidaire C'est les actions en fait que vous allez porter Et c'est en ça où c'est important de sensibiliser les jeunes Donc on va dans les écoles primaires Dans les collèges Et également dans les lycées Avec aussi des classes niveau BTS Finalement pendant ce mois de l'économie sociale et solidaire Quelle a été l'implication des acteurs ? On a remarqué une forte implication des différents acteurs De l'économie sociale et solidaire Et encore une fois Cette manifestation est rendue possible grâce au soutien Donc de l'État, de la région, du département Et du Fonds social européen Et on a de cesse de remercier ces acteurs Les associations qui ont bien voulu porter justement des actions Puisque voilà on sait très bien que dans le contexte dans lequel on vit Ce n'est pas toujours simple de se dire Que tiens je vais monter une opération Puisque parfois elles ne savent pas vraiment comment faire Et c'est en ça que l'action de la CRES est importante Puisqu'on accompagne aussi les adhérents et les non adhérents Qui ont envie de créer une synergie autour de leur action Enfin du mode de l'économie sociale et solidaire Donc on se rend compte aussi d'une capacité d'adaptation de ces acteurs Puisque certains ont été obligés de passer du présentiel au distanciel Certains ont fait preuve aussi d'innovation Je prends l'exemple des ateliers pour réduire sa consommation d'énergie De l'association Solia où on apprend énormément de choses Sur la température, de la climatisation qu'il faut avoir dans une pièce Ou comment justement réduire sa consommation d'énergie Et donc on se rend bien compte que les acteurs sont fortement impliqués Qu'ils ont cette capacité d'adaptation Qu'ils peuvent aussi bien présenter des thèmes sur la transition écologique La transition numérique que sur la santé, la solidarité Et vraiment des thèmes totalement variés Qui font justement montrer que l'ESS n'est pas uniquement un secteur d'activité Bien au contraire, comme on le dit souvent C'est plusieurs activités Et ce mois de l'ESS est l'occasion de démontrer cela D'accord Avant de résumer un quelques mots sur ce qui s'est passé La prochaine action de l'ESS est déjà prévue ? La prochaine action c'est donc la semaine de l'ESS à l'école Qui aura lieu d'ici fin mars début avril Où là donc l'action de la CRES Donc moi-même avec les différents collaborateurs et moi-même On sera amené à aller sur le terrain dans les établissements scolaires Pour valoriser cette forme d'entrepreneuriat Et si certains établissements le souhaitent Ils auront la possibilité de bénéficier d'un dispositif Qu'on appelle monESS à l'école Qui permet à des jeunes de créer des entreprises de l'ESS Et de suivre ça comme un peu un cas pratique Et à la fin de l'année se dire Tiens ils ont créé une entreprise de l'économie sociale et solidaire Donc on peut déjà prendre rendez-vous pour la prochaine ? Totalement, totalement c'est possible Donc il faut se rapprocher de nous De la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des îles de Guadeloupe Nous sommes situés à Pointe-à-Pitre Au troisième étage de l'immeuble BDAF Donc normalement le numéro devrait s'afficher C'est le 05 90 47 34 32 Donc le 05 90 47 34 32 Ou nous contacter sur le site internet On tape ESS Guadeloupe On est très bien référencés Parce que j'ai fait un travail quand même en ce sens Il faut pouvoir le souligner Et donc du coup voilà on peut nous retrouver très facilement Donc on incite tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire A vraiment se rapprocher de la CRES Aussi bien s'ils ont des questions pour leurs associations Leurs coopératives, leurs entreprises commerciales d'utilité sociale Et aussi à pouvoir participer Comme certains l'ont fait cette année en novembre dernier A participer et à contribuer pleinement au succès du mois de l'ESS Merci Nadège et à bientôt On vous reviendra avec plaisir Il est 12h40 du revient à l'actualité L'actualité c'était la libération de la Boucan Puisque ça s'est fait hier bien sûr avec les Mamblots comme on dit Très tôt ils sont venus avec l'hélicoptère etc Ils ont déblayé la Boucan Les Saint-Trosiens qui étaient mécontents pour certains Ont pu circuler librement depuis Et puis la mairesse qu'on avait un peu oubliée dans cette affaire Est de nouveau visible Et c'est la raison pour laquelle Michel Depap est allé lui rendre visite Et on l'a retrouvée dans son bureau Claudine Bajazier au micro de Canal 10 On regarde Il faut comprendre qu'il y a des compétences Qui sont des compétences communales Et des compétences qui sont des compétences de l'État Avec l'État j'entretenais un lien Par rapport à la circulation des biens des personnes Et la sécurité aussi La circulation, la libre circulation Et la sécurité des biens des personnes Mais l'État n'était pas encore prêt à intervenir Ça ne signifie pas que l'État se déséterrissait L'État essayait de trouver une solution Pour que les choses se passent au mieux Sans affrontement Je suis contente de voir que ce déblocage ait pu se réaliser Puisque tout de suite on voit que la vie a repris Parce qu'il y a eu les moyens tout de suite aussi Pour pouvoir rétablir la circulation Et voilà, les Saint-Rosiers aujourd'hui Ils respirent, ils sont contents Ce qui est important maintenant pour nos municipalités C'est de continuer à maintenir Le dialogue avec les contestataires Avec ceux qui étaient sous les barrages Et ils n'étaient pas forcément tous des contestataires Parce que dans la population aussi Il y a des gens qui ont pris aussi La mesure des revendications qui étaient portées Mais ce sont ceux-là qui étaient au premier plan Et beaucoup de jeunes Donc aujourd'hui, ce dialogue C'est moi qui ai rencontré l'un d'eux Pour lui demander de prendre contact avec les autres Pour que nous puissions nous rencontrer Le dimanche, donc dimanche dernier Donc nous avons écouté tout le monde Un cahier de revendications nous a été porté C'est un cahier de revendications spécifique À Sainte-Rose Sur lequel nous avons demandé Au département d'envoyer un délégué À la région d'envoyer un délégué Qui ont donné leur parole Et puis nous nous sommes rencontrés lundi Au niveau de la municipalité Sous le cahier de revendications Pour voir ce qui était propre à la municipalité Nous avons rencontré hier Le conseil départemental Le conseil régional Sur des mesures, des dispositifs Qui sont propres au conseil régional Et au conseil départemental Et tout ce qui concerne l'État Nous allons, nous irons vers l'État Porter ces revendications Je pense qu'il est important Que nous puissions garder ce lien Et que nous puissions le préserver d'ailleurs Je vais demander aux Sainte-Roseursiens D'être patient Nous sommes là avec eux Nous poursuivons le travail Ce n'est pas facile Mais pour leur dire Bon voilà, nous sommes là Et que nous allons peut-être Venir plus souvent Leur apporter des éléments De communication Des éléments de fonctionnement Nous nous sommes rapprochés De la jeunesse Qui a compris effectivement Que ce lien doit être établi Mais ce lien doit être poursuivi Pour que nous puissions trouver Effectivement des solutions Mais des solutions qui soient pérennes Il y en a quelques-unes La municipalité a agi Elle a des dispositifs Mais si les jeunes sont dans la rue Ça prouve que les dispositifs Il y a un problème Les dispositifs ne fonctionnent pas Tout à fait Donc nous allons trouver Des solutions Avec le conseil départemental Avec qui nous avons le contact Avec le conseil régional Et avec l'État Pour que nous puissions trouver des solutions Mais des solutions qui soient pérennes Et ainsi Que les cœurs puissent être apaisés Et que notre vie soit plus paisible À Sainte-Rose Et dans la Guadeloupe Comme vous avez pu vous rendre compte La vie normale a repris à Sainte-Rose Et c'est tant mieux Alors semble-t-il Le rond-point Le barrage de Perrin aussi A été enlevé Et donc la circulation à peu près normale Sur toutes les routes de la Guadeloupe Mais jusqu'à quittant Ça c'est la bonne question Et je ne peux pas y répondre Pour l'instant 12h46 On prend la première pose Un petit moment On va recevoir James Laroui Le représentant des étudiants de Guadeloupe Puisque je vous l'ai dit Les questions de la jeunesse Sont à l'ordre du jour Il va donner son point de vue C'est un jeune qui fait des mathématiques C'est un mathématicien Je crois qu'il a déjà un master Si je m'abuse Il avait gagné un concours De la meilleure présentation À Fouiol Au mois de juin l'année dernière Et puis ensuite nous aurons Marie-Chantal Franciette La directrice du pôle animation De la ville de Sainte-Anne Mais ce n'est pas fini Puisque nous aurons aussi Jean-Luc Boisson Et Marie-Françoise Tirolien Tout ça c'est dans le ZCL Et nulle part ailleurs A tout de suite Voilà retour sur le plateau Du ZCL News On va recevoir Madame Marie-Chantal Franciette Bonjour Bonjour Avec elle on va parler de culture Et de la commune de Sainte-Anne Ensuite on va recevoir Madame Marie-Françoise Tirolien Bonjour Marie-Françoise Tirolien Bonjour Marie-Françoise Ah on m'a dit Marie-Françoise C'est Marie-Françoise Tirolien Présidente de Guadeloupe Président de Guadeloupe Et bien sûr Jean-Luc Boisson Qui est lui-même PNC référent Mais aussi président des petits doudous C'est bien ça ? En fait non Je suis PNC référent Communication et ambassadeur Ambassadeur ? De la fondation Air France Ah vous n'êtes pas des petits doudous Des petits doudous non Non Je croyais Mais en fait voilà On travaille Donc de toute façon Vous représentez un petit peu La fondation Air France Exactement Qui fait une série d'actions En faveur des enfants Dans tous les pays Particulièrement en Guadeloupe Cette année En Martinique À la Réunion En Polynésie Et jusqu'à Mayotte D'après ce que j'ai compris Voilà On va en parler pour l'instant On revient à l'actualité De l'éducation L'éducation Quelques petits soucis Avec la rectrice Et Gustave Birame de l'UNSA Est allé voir la rectrice On regarde un peu Sur cette partie 41 Ce qui se passe C'est un ancien projet de loi Qu'on pensait Qui était abandonné Depuis très longtemps Parce que les députés L'avaient proposé Le Sénat l'avait refusé Et au niveau Je dirais national On avait déjà discuté Dessus avec le ministre De l'éducation nationale Et en principe Il allait dans notre sens Il pensait Que c'est quelque chose Il nous avait dit En tout cas Que c'est quelque chose Qui avait été abandonné Et là nous constatons Que cette semaine Ou plus tard La semaine prochaine Ils veulent voter Une nouvelle loi Et dans cette loi Il y a un article Qu'on appelle Le article numéro 41 Qui ferait Que dorénavant Les adjoints gestionnaires Qui font partie De l'équipe de direction Des collèges Et des lycées Auraient En tout cas Serait Sous l'autorité fonctionnelle Soit du département S'ils sont en collège Soit du président de région S'ils sont en lycée Donc nous pensons Que c'est vraiment Il y a un vrai problème Politique On ne peut pas avoir Quelqu'un qui fait partie De l'équipe de direction D'un établissement De second degré Et qui n'est pas Sous l'autorité En tout cas pas Sous l'autorité complète De son chef d'établissement Et de la rectrice Notamment pour nous En Guadeloupe Mais qu'il y ait Une partie De son autorité Qui soit sous Je dirais La coupole politique Soit du département Soit de la région Et c'est à ce titre là Que nous trouvons Que c'est inadmissible Ce qui se passe aujourd'hui Et que nous voulons Que les choses Restent en l'état C'est à dire Que l'agent gestionnaire Faisant partie intégrale De l'équipe de direction Et bien reste toujours Intégralement Dans cette même position Nous sommes personnels De l'éducation nationale Et pour nous Il n'est pas question Que cette autorité Cette autorité fonctionnelle Aille au niveau De l'éducation nationale Il faut vous dire Qu'aujourd'hui C'est national Partout Dans toutes les académies De France et de Navarre Les syndicats sont mobilisés Les chefs d'établissement Sont mobilisés Et les recteurs Reçoivent Tout ce personnel Ces chefs d'établissement Et aujourd'hui Comme à son habitude Notre rectrice Refuse de nous rencontrer Sous prétexte Que son agenda Est rempli Pour nous Cela c'est un mépris Parce qu'il en va De l'avenir De nos métiers Il en va De l'avenir A notre part De notre société L'éducation nationale Donc ne serait-ce Que cinq minutes Nous estimons Que le rectrice Aurait dû nous recevoir Parce qu'il faut Qu'elle aussi Nous donne Sa vision de la chose Parce qu'elle est politique Elle est la représentante Du ministre De l'éducation nationale Donc on veut savoir Aussi sa position Par rapport à cette loi Donc nous attendons Aujourd'hui Nous venons d'avoir Sa directrice de cabinet Qui nous dit Que l'âge est rempli Alors que partout en France Je vous dis Les recteurs Et les rectrices Ont reçu ces gens-là Nous venons d'avoir Des remontées Par nos collègues De la métropole Qui nous disent Qu'ils ont été reçus Que cette mobilisation Est suivie Et en Guadeloupe Malheureusement Comme par ailleurs Eh bien Notre rectrice refuse De nous recevoir Sous prétexte Que son calendrier Est rempli Et ça nous ne le comprenons pas Parce que nous devons Pouvoir aussi Échanger avec elle Pour qu'elle nous donne Son point de vue On espère bien Avoir la rectrice Nous-mêmes Pour avoir cette réponse Alors on va parler Un peu de culture À Saint-Anne On reçoit Donc la responsable Du pôle culture Madame Francie-Trois Bonjour Comment ça va s'organiser Pour les jours qui viennent Non mais avant Avant quand même Vous venez de passer Une période assez difficile En Guadeloupe Particulièrement Aussi à Saint-Anne Il y a des barrages Alors comment Au niveau culturel Ça s'est organisé Tout ce temps passé Alors pas responsable Du pôle culture Mais directrice Du pôle animation De la ville Qui englobe bien sûr La culture Le sport Et tout ce qui concerne Jusqu'au tourisme Non le tourisme C'est une compétence Qui a été transférée À la communauté d'agglomération D'accord Voilà Comment s'est passée Cette période Ce fut une période Quand même un petit peu Compliquée Et quand je dis ce fut C'est un passé Qui peut-être même pas Véritablement d'actualité Puisque nous y sommes encore Dans cette période Rien n'est encore réglé Rien n'est encore réglé Rien n'est encore réglé La cinquième vague Nous menace peut-être Et de toute façon On est dans une Dans une conjoncture Qui est très compliquée Que ce soit au niveau social Sur le territoire Et à laquelle se rajoute Cette crise sanitaire Qui a beaucoup impacté Non seulement Les activités culturelles Mais également Celles qui me concernent C'est-à-dire Les activités sportives Ainsi que les activités Des associations Comment est-ce que Nous avons passé Cette période Eh bien Nous avons travaillé Pour essayer De maintenir le lien Avec la population Pour toujours proposer Des choses Et notamment Dans le domaine De la culture Ce qui était finalement Beaucoup plus évident Que dans le domaine Du sport J'imagine Voilà Donc dans un premier temps Nous avons conçu Des lectures numériques Que nous avons diffusées Diffusées sur les réseaux Sur les réseaux Et bien évidemment Par le biais De tout ce qui est Téléphone portable Etc Donc des lectures Que nous avons réalisées En partenariat Avec les éditions JASOR Parce qu'il a fallu Quand même Que nous ayons L'autorisation De la maison d'édition De façon à ce que Nous puissions Mettre en place Cette animation D'ailleurs Ces lectures Ont tellement plu Qu'au niveau De l'éducation nationale Nous avons été contactés Afin de les mettre Sur les espaces Numériques De travail Et qu'elles soient À disposition De l'ensemble De la population Enfin population scolaire Et des parents De la Guadeloupe Entière Voilà Donc Dans la période actuelle Vous avez des choses Particulaires Que vous lancez Dans les jours qui viennent Dans les jours qui viennent Nous avons effectivement Des animations Parce qu'on arrive À la fin de l'année Et puis on a essayé Quand même De maintenir des animations Tout le temps Donc dès samedi Là qui arrive Samedi 11 Nous avons une rencontre Auteur Avec monsieur Éric François Amirval Donc il ne vit pas En Guadeloupe Mais qui est en Guadeloupe Qui écrit Qui pense à son pays Et du coup Il a ce livre Le pays aux deux volcans Qu'il présentera Au centre culturel Pendant une journée entière Il sera en Guadeloupe Quand même Il est en Guadeloupe Il est déjà arrivé Il va présenter son livre Faire des signatures Rencontrer les personnes Voilà Donc ça c'est déjà Notre première animation Dans un deuxième temps Nous avons Ce qu'on appelle Ce qu'on a mis en place Ce qu'on appelle Des sessions de décryptage Donc là Bien évidemment Ce sera une rencontre Un peu en webinaire Avec madame Marie-Hélène Lomino Pardon Qui elle Va pouvoir Nous entretenir De 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 nos coutumes Et de De l'impact Que De De toutes les modifications En fait Qui Qui sont Survenues Qui sont apportées Voilà De par les évolutions De la société De par la mondialisation Bon quand vous regardez Par exemple Je veux dire Halloween C'était pas un truc Qui était de chez nous Maintenant Tous les Ah bon C'est entré dans nos mœurs Il semble En tous les cas Ça veut pas dire Que nous On fonctionne Ou qu'on prend Tout ce qu'il y a Mais il n'empêche Qu'on se rend bien compte Que notre société Comme partout ailleurs Est complètement perméable Et reçoit un peu Des Vous allez dire Qu'on n'a pas assez De On n'a pas assez Fait bloc Pour notre culture Pour défendre nos valeurs Parce que Je pose la question À l'envers Souvent Quand on me dit Ce genre de choses Est-ce que par exemple Halloween c'est américain ? Halloween D'origine Oui c'est américain C'est américain Mais je veux dire C'est pas que en Guadeloupe Je veux dire L'impact de la mondialisation C'est comme son nom l'indique C'est mondial C'est mondial Donc ça veut dire Que c'est au niveau De tous les pays En France Moi qui ai fait Mes classes Mes petites classes Mes études en France Je veux dire Halloween C'était pas ça On apprenait Halloween A l'école Ça faisait partie Des choses qu'on apprenait Durant le cours d'anglais Sauf que maintenant Halloween c'est dans les magasins C'est dans les soirées C'est dans les fêtes Voilà Nous en tout cas En cette période On sait que chez nous Notre coutume C'est la Toussaint Alors comment la Toussaint Se mêle avec Halloween Voilà Il n'empêche que Faire barrage C'est peut-être pas ça L'important Mais l'important C'est en tout cas De continuer A transmettre Nos propres Les propres éléments De notre identité Et qu'on puisse Les conserver Les valoriser Même si on sait Qu'on aura un petit peu De mal à lutter Contre L'arrivée Mais bon C'est un peu partout pareil Je veux dire C'est comme la langue Notre langue française Elle évolue Elle se remplit S'enrichit Notre culture Impacte aussi D'autres pays Parce que le zoo Qui peut partout Et donc on pense Que c'est quelque chose De global On ne lutte pas Contre ça Forcément Mais ce pourquoi On est censé lutter C'est sur la conservation La valorisation Et la transmission De notre patrimoine Tout à fait Voilà Donc nous avons Ce webinaire Auquel on invite Chacun à participer Ce sera le 16 Et puis ensuite Qu'est-ce que nous avons prévu Ah oui Ce que j'ai oublié de dire C'est que lors de la rencontre Avec M. Merval Il y aura l'association Qui a dans ses traditions Qui va venir animer Un petit peu Entre 12h et 14h D'accord Animer cette séance Vous voyez que nous sommes Toujours très soucieux De la rencontre Voilà Et nous sommes aussi Très ravis D'accueillir les associations De notre territoire Qui ont la possibilité À ce moment-là De se mettre également En valeur Alors Là Nous étions À la deuxième La troisième Le Noël des luttes Le Noël des luttes Alors Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une animation Qu'on a mis en place Ça fait déjà maintenant Quatre ans Même cinq Je dirais Qui Alors Il y a le Noël des luttes Ça c'est en présentiel ça ? Ah c'est en présentiel Mais bien évidemment Nous prendrons Toutes les dispositions Pour que Les mesures Barrières Le respect Le contrôle du pass sanitaire Enfin que tout ça Soit mis en oeuvre Soit mis en oeuvre Pardon Alors Le Noël des luttes C'est une manifestation Intergénérationnelle Au cours de laquelle Nous accueillons Les enfants Avec Avec leurs parents Pour participer À des ateliers Alors pour l'occasion La bibliothèque Se part D'habits de Noël Donc il y a un décor Il y a des voilages Et puis De multiples activités Un petit peu partout Que ce soit Des activités Concernant La lecture Donc Des Contes Des lectures chuchotées Mais également Des Des projections Mais également Un travail sur ordinateur Et en fait Les enfants Et leurs parents Suivent un parcours Dans l'ensemble De la bibliothèque Qui leur permet De toucher un petit peu À tout Et l'idée Bien évidemment C'est démocratisation De la culture Sensibilisation Etc Le Noël des lutins C'est pas une animation Isolée C'est à dire Que nous avons Grosso modo Quatre sessions De lutins Alors nous appelons ça La nocturne des lutins Pendant toute l'année Nous avons le carnaval Des lutins Nous avons Les lutins poètes Nous avons Les lutins créoles Et puis Le Noël des lutins On a également Des fois aussi Les lutins de Pâques En tous les cas C'est vraiment Une manifestation Qui attire Beaucoup de monde Que les parents Apprécient énormément Là nous avons été Obligés de restreindre La quantité de personnes Qui pourront être présentes Et on fait Des inscriptions Et puis Bon Bien évidemment Notre travail Notre rôle En tant que collectivité C'est de ne pas contribuer A la diffusion du virus Sur le territoire Bien alors On va rester chez les enfants Puisqu'on a deux invités Justement Qui sont très liés A cette période Pour les enfants Je vais parler de Madame Marie-France Tyroliens Et M. Brosson Alors Il y avait une conférence De presse ce matin Dans un hôtel du Gousier C'est la Fondation Air France Qui se charge en général De collecter Des jouets Alors comment ça se passe M. Brosson Pour la collecte ? Oui Bon en fait Voilà C'est un projet En fait Qui est un peu vieux Un peu plus de 3 ans et demi Où on avait justement Pour but De mettre En avant Tous les corps de métier Et surtout solliciter Via la fondation Avec la fondation Air France Le personnel Comme ils le font A chaque fois Dès que la fondation Fait appel à eux Pour Au profit justement De deux associations En Guadeloupe Donc Les Tidoudou Et Guadeloupe Espoir Drépanocytose Donc il y a aussi Une troisième association En fait Pour Haïti Donc Qui va se dérouler Un peu plus tard Et Donc on a mis en place Ces dates En fait En Paris Au siège Et également En Guadeloupe Au siège Majorisé Et donc Comment dire Le personnel A pu justement Ramener des cadeaux Et aujourd'hui En fait Enfin du moins Hier On est arrivé Par un vol Deux vols spécifiques En fait Dédiés Fondation Air France Du moins Taguer La fondation Air France Et Pour acheminer justement Ces cadeaux Et donc Il y a eu Constitution d'un équipage On va du moins Deux Parce que c'est donc Deux vols Que j'ai constitué Et à bord On a On a pu Comment dire Partager Avec nos clients Cette culture Antillaise En fait Qui est donc Les chantées Noël Donc c'était aussi Le but De cette action Partager justement La culture Faire connaître A ceux Qui prennent l'avion Peut-être pour la première fois Malgré Ce qui se passe En ce moment En Guadeloupe Et les restrictions Et même Pas forcément en Guadeloupe Mais on va dire Que carrément C'est mondial On a quand même tenu Et la directrice Notre directrice Générale Anne-Régaï A donné son accord Justement Pour pouvoir faire Cette action En finalité Avec Et pour les enfants Malades De Guadeloupe Donc voilà On est venu avec Énormément de cadeaux Énormément D'énergie Parce qu'on sait Que c'est vraiment Une maladie Qui n'est pas facile Justement pour Les enfants Et même pour les parents Ceux qui accompagnent Et donc Le rôle Aujourd'hui Que va nous Comment décrire Madame Tirolien Tirolien Tout à l'heure La présidente De Guadeloupe Espoir Dripano 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 Cytose Effectivement Je ne sais pas Si on vous l'a dit On disait Que c'était une maladie Qui était seulement Réservée aux noirs Mais finalement On se rend compte Que tout le monde Peut être victime De la Dripano C'est encore une fake news C'est vrai C'est vrai qu'en fait On a longtemps Alors on a longtemps Dit que c'est une maladie Qui était à zéro Qu'aux personnes noires Mais avec le métissage Maintenant Avec les voyages On se rend compte Que le métissage Portait aussi La Dripano Cytose aussi Dans d'autres pays Et bon ben voilà Comme ça Écoutez J'espère que ça permettra Au gouvernement De s'y brancher Un petit peu plus Tout à fait Et donc Guadeloupe Espoir Dripano Comment vous fonctionnez En dehors de cette période Là Festive de cadeau D'une manière générale Comment Guadeloupe Espoir Fonctionne ? Écoutez Déjà Le rôle Des associations C'est de faire connaître La maladie À travers Tout le département Et c'est aussi De protéger Bien sûr Au maximum Les malades De la drépanocytose Avec ce Covid Qui malheureusement Ne veut pas nous quitter Donc c'est d'expliquer Un petit peu L'impact De la maladie Et le Covid De faire en sorte Que les gens se protègent Les gens Avec les gestes barrières Bien sûr En plus Si affinités Avec le vaccin Et c'est vrai Que faire en sorte Justement Que les gens Que les drépanocytaires Ne soient pas Plus malades Qui le sont Ils sont nombreux En Guadeloupe Oui Ils sont à peu près On va dire 1400 adultes Et enfants Confondus Quand même Oui Il y en a beaucoup On a fait beaucoup D'informations C'est vrai Merci à vous Parce que Vous nous permettez De souvent De venir Faire de l'information On explique On explique On explique la transmission On explique Ce qui se passe On explique aux gens Maintenant que les enfants Sont dépistés Depuis 1984 Donc en général Tous les gens Qui sont nés A partir de cette période Savent S'ils sont malades Alors quand ils sont malades Ils le savent Parce qu'ils sont malades Mais en tout cas Ils savent s'ils sont porteurs Et on essaye De faire en sorte Que les gens Continuent À informer Et à transmettre L'information Pour que justement Il y ait de moins en moins De naissances Et qu'il y ait De enfants drépanocytaires Et en tout cas Quand les enfants naissent Qu'on sache Et qu'il y a un centre De drépanocytose En Guadeloupe Et que l'enfant Doit être suivi D'accord Alors cette opération Venie par la Fondation Et en France C'est tout un bonheur Pour vous Et pour les enfants Bah écoutez Oui Alors vraiment On était très très touchés Parce que vous savez Il n'y a pas énormément De personnes Il n'y a pas énormément De personnes Qui se penchent Sur la drépanocytose Et donc Quand on reçoit Des fondations Comme celle d'Air France Et on apprend Qu'ils ont véhiculé L'information Parce que déjà Il faut parler de la maladie Donc ils en ont parlé Mais en plus Qu'ils ont été Collectés des cadeaux Pour donner aux enfants malades Bah écoutez C'est quand même pas Tous les gens Que ça arrive Alors on est très très heureux Et vraiment On les remercie Vraiment du fond du cœur Et ceux qui sont venus Et ceux qui sont sur place Les collègues d'Air France Qui sont sur place Qui ont aussi Qui m'ont expliqué Qu'ils ont été Il y a des écoles En Guadeloupe Ils ont été voir les écoles Et qui leur ont dit Tiens voilà Si vous pouviez donner un cadeau A un enfant malade Et donc ces cadeaux là Pour les enfants drépanocytaires Bah écoutez C'est super quand même C'est vraiment Une très très belle aventure Et je vous remercie encore une fois Ça permet de sensibiliser Très jeunes en fait Sur la maladie Donc voilà C'était aussi le but Tout le monde s'y est mis Vraiment même dans l'avion On a pu informer des clients Qui nous ont posé des questions A ce sujet Et comme tu disais Effectivement En Guadeloupe Voilà on a aussi l'équipe sur place Sur la direction En communication de Nathalie Ravenet Qui a fait un énorme travail Pour faire en sorte Que la communication circule Sur le sujet Je suis venu tout à l'heure A la Conférence de Prés J'ai vu quand même J'ai envie de dire Des tonnes de cadeaux Il y a quand même pas mal Oui bien sûr Alors comment la répartition Va s'organiser ? Alors nous on va essayer Parce qu'on a les gestes barrières On doit faire très attention De ne pas véhiculer Parce que le vaccin Pardon Décidément Le virus circule Et on ne voudrait surtout pas On ne voudrait surtout pas Le faire circuler Auprès des enfants Qui sont déjà drépanocytaires C'est ça Donc on va essayer d'organiser Quelque chose Avec le centre de la drépanocytose Pour voir comment On peut remettre En petit comité A chaque enfant Un cadeau Venant de la fondation Air France Et il y a aussi Les petits doudous De la Guadeloupe Où des enfants Sont opérés Donc eux ça va être plus facile Parce que les enfants Sont hospitalisés Et nous on va voir Comment on peut organiser Quelque chose Pour que justement Les enfants drépanocytaires Puissent venir récupérer Un cadeau En leur disant C'est de la part De la fondation Air France On va voir comment On peut faire Pour que justement Les enfants soient En sécurité quand même Très important Au niveau des enfants La même opération Se fait à la Martinique Pour l'instant non On a voulu se concentrer Sur la Guadeloupe Justement par rapport Aux événements actuels Mais effectivement On aimerait bien Que ça puisse être élargi Sur la Caraïbe Sur les Antilles Et également la Guyane Madame Tirolien Un enfant drépanocytaires S'il est victime De la pandémie Enfin du virus C'est encore plus grave Pour lui C'est une aggravation Possible Oui bien sûr Parce que Donc juste pour dire Deux mots Sur la drépanocytose C'est quand même Une maladie Qui atteint Le globule rouge Qui procure vraiment Beaucoup de difficultés Beaucoup de syndrome thoracique L'enfant drépanocytaire Qui fait une crise Ça peut se transformer En syndrome thoracique Donc on sait Que la Covid-19 Atteint aussi le poumon Donc on va quand même Ne pas faire prendre De risques aux enfants C'est vrai On va leur demander Déjà de venir avec un parent De venir avec leur masque Et on va garder Les gestes Les gestes barrières C'est très très important Pour nous Parce que bon En discutant justement Avec la responsable De l'association Des petits doudous Elle me disait Qu'il y avait beaucoup D'enfants drépanocytaires Qui m'avaient attrapé Le Covid Et qui étaient hospitalisés Donc on doit faire Très très attention à eux Et donc Cette distribution Se fera dans les jours Qui viennent Avant Noël en tout cas Oui En tout cas oui On va faire en sorte Qu'ils aient ce cadeau Avant Noël Ça serait vraiment dommage En tout cas Merci pour cette action De solidarité Pour nos enfants De Guadeloupe Et particulièrement Pour ceux qui ont l'adresse A nous J'ai vu qu'il y a Quand même beaucoup de cadeaux Donc ils vont être heureux Monsieur Boisson Ils vont très En tout cas c'était le but Et justement Toute l'énergie Tous les Sautès et Stewards Qui sont venus aujourd'hui Pour ramener Ces cadeaux En fait Ont cette énergie Et seront vraiment Très contents D'avoir contribué A un sourire de plus Sur le visage De ces enfants Et en espérant Bien entendu Pouvoir réitérer L'année prochaine Pourquoi pas Avec encore plus de cadeaux Et pourquoi pas Peut-être moins d'enfants malades Ça serait bien Ça serait l'idéal Voilà Ça serait l'idéal En tout cas Toute l'équipe Sera toujours très soudée Et solidaire En fait A la fondation Enfin A ce que vous faites En fait Et également Aux petits doudous Toute l'équipe Régional de Guadeloupe Avec Claude Sart En fait Qui est le directeur Régional Donc on sera toujours là Ne hésitez pas En tout cas Je vous remercie Je profite C'est nous qui vous remercions Et les enfants Grépanouciteurs Et les parents Qui nous regardent J'en connais quelques-uns On doit être très contents Juste un dernier mot Madame Franciette Pour rappeler Vous date De vos manifestations Au cinéma prudentiel Qu'en rébinaire En plus On a oublié le cinéma Ah il y a aussi du cinéma Bah oui Il y a une projection Il y a tout à cette âne Alors Cette fois-ci Au lieu de faire Sur la place Ce qu'on a l'habitude de faire Parce que du coup On ne pourra pas contrôler La quantité de personnes Et puis Tout ce qu'il y a à prendre Comme autre disposition Nous avons donc Une projection Et cette fois-ci Nous la faisons Au stade municipal Bah oui Finalement Quand on regarde bien Ça permet aux parents Et aux enfants D'être installés Confortablement On a de l'espace Donc voilà Et on est couvert Donc s'il pleut On n'a pas de problème C'est peut-être un modèle Que nous allons pérenniser J'ai bien l'impression Alors je voulais Quand même dire quelque chose Sur le calendrier de l'Avent Oui Un petit mot sur l'Avent Voilà Donc comme nous avons pu obtenir Une subvention De la DAC Guadoupe Pour acheter des livres On a pu acheter Un beau petit stock de livres Et pour le faire connaître Nous avons mis en place Oui, il n'y a pas de souci Pas de souci 13h27 Merci en tout cas Madame Thierroulien Merci M. Boisroin On prend la deuxième pause J'espère qu'on va recevoir Dans un instant James Laoui Le représentant des étudiants De Guadeloupe Puis on va terminer le journal Avec les dernières informations A tout de suite Voilà 13h33 C'est le dernier plateau On va recevoir dans un instant James Laoui Bonjour Merci d'être avec nous Les doctorants en mathématiques On va parler de ça dans un instant On revient sur une question Qui se pose maintenant C'est le télétravail Puisque vous savez Avec les conditions actuelles Beaucoup de salariés Ne peuvent pas se déplacer Ou ont eu des difficultés Aussi pendant les barrages Et le télétravail Déjà pendant la pandémie C'était déjà développé Rony Nabal Il est à Cap Excellence Il s'explique avec Maxime Morel On regarde un peu ce reportage Depuis le premier confinement Depuis la première fois Où on a dû arrêter D'aller au bureau Donc je suis avec Les autres collègues Entré en système de télétravail Ensuite Quand les choses Se sont débloquées Le 100% télétravail S'est transformé en télétravail Deux jours Et travail en présentiel Trois jours Mais il est vrai que Par rapport au blocage Du pont de Laboucan Puisque moi j'habite Sainte-Rose Je suis resté en télétravail Pendant toute la période De blocage du pont Avec l'expérience On s'organise Mieux qu'au début Parce que c'est vrai Qu'au début C'est un peu particulier La première chose C'est le fait D'être seul Donc de ne plus être Avec ses collègues Donc ce contact Avec les gens Les échanges Les discussions Que l'on avait Au bureau Sur les dossiers On ne les a pas On ne les a pas Aussi naturellement On le téléphone On fait une vision Mais ce n'est pas du tout Que la même chose Que d'aller frapper à la porte Du collègue d'à côté Pour discuter Donc au départ C'est compliqué Après on s'organise Et ce qu'il y a De plus compliqué En fait C'est de s'organiser Du temps de travail Puisque vu qu'on est à la maison Donc on est Entre guillemets Mais perturbé Par le quotidien Par le repas Qu'il faut faire Si les enfants sont là Gérer et s'occuper des enfants C'est vrai que c'est particulier Mais avec le temps En fait On trouve la bonne organisation Et on trouve Le bon côté Les bons côtés Du télétravail Tracaille Dis-moi Willy On a reçu une invitation Pour qu'un intervenant Participe à l'émission Sans rendez-vous de Rio Vendredi Ce n'est pas compliqué D'être en télétravail On a pu gérer Tous les dossiers Puisque là On est en train de préparer Notamment Jouer à Tradition Le 19 décembre Et c'est un moment Important pour nous Il y a beaucoup de communication A faire autour De cette manifestation-là Ce n'est pas forcément compliqué Quand on est en télétravail On a des outils On fait des visios Régulièrement Avec les services Qui sont en charge De la manifestation Entre nous Au niveau du service communication Nous avons une réunion Obdomadaire en visio Et elle téléphone Donc ce n'est Pour notre partie communication Ce n'est pas forcément Une contrainte D'être en télétravail Même pendant Les trois semaines De barrage du pont On a pu avancer Sur les dossiers Sans problème Ok ? Ok Ok Voilà Voilà Rouni Nabal Ancien collègue Qui est maintenant À Québec Je voulais dis-moi Parler avec James Laoui Qui est doctorant Mathématique Le représentant Des étudiants de Guadeloupe Alors je disais tout à l'heure À Anadès Qui était notre invité À l'heure précédente Que la jeunesse On a l'impression On a l'impression Le mot jeunesse Est devenu à la mode Depuis quelques temps Oui il est à la mode Depuis un certain temps Malheureusement Est-ce que la jeunesse Dont on parle C'est vraiment L'entièreté de la jeunesse Qui existe en Guadeloupe C'est ça la question Parce que la jeunesse C'est global Mais c'est presque un midi Il y a plusieurs jeunesses Il y a la jeunesse étudiante Les jeunesses scolaires Estudiantines Et puis il y a une autre jeunesse Qui est un petit peu Celle qu'on a vue Pendant les barrages Etc Alors comment En tant qu'étudiant Doctorant Vous voyez un petit peu Ce qu'on appelle La jeunesse en Guadeloupe Alors pour nous En fait déjà la première chose C'est que toute la jeunesse A son importance Donc on a choisi Nous aujourd'hui De faire entendre notre voix Pour dire que nous sommes Une jeunesse Qui n'est pas représentée Nous sommes une autre jeunesse Qui doit être Représentée Il n'y a pas d'association D'étudiants Alors les associations existent Maintenant Quand on parle de représentation C'est surtout dans les décisions Politiques qui sont prises Et dans les décisions économiques Qui sont prises En Guadeloupe Oui On vous écoute Ou on ne vous écoute pas Alors on ne nous sonde pas Donc on ne peut pas nous écouter Ah vous n'êtes même pas sondé Non c'est à dire que voilà C'est ce qu'on dénonce aujourd'hui Donc on disait On a dit en fait Qu'on n'était pas entendu Et après notre communiqué Ça a été très rapide Donc les décideurs en Guadeloupe Nous ont contactés On a eu des appels De socio-économiques Et des choses sont déjà en route Et du concret Pas uniquement Au niveau des collectivités politiques J'ai en conseil général Régional Des contacts ont été pris ? Exactement C'est à dire que Je peux vous dire ça clairement Lundi nous avons une réunion Avec la région Lundi matin Lundi après-midi Nous avons une réunion Avec la préfecture Et le rectorat Jeudi avec la préfecture Et le rectorat Et nous avons donc des réunions Avec beaucoup d'entreprises Dont Canal 10 d'ailleurs Qui a Donc je permets de le dire Lisa Rodriguez Donc la directrice de Canal 10 A été touchée par notre communiqué Et a décidé donc De mettre en place Une émission Sur Canal 10 Pour les étudiants Et réalisée par les étudiants Ça c'est une très bonne chose Et je pense que ce sera l'occasion Justement Alors Quels sont les besoins De cette catégorie De la jeunesse Que vous représentez ? Alors nos besoins sont essentiellement liés Au secteur privé en Guadeloupe Il faut savoir que Quand vous êtes étudiant En fait au niveau De la France hexagonale Vous avez des avantages Il y a des avantages A être étudiant Donc notamment Au niveau en fait Du portefeuille étudiant Donc vous avez donc Des réductions Qui sont faites un peu partout Et en Guadeloupe C'est presque inexistant En Guadeloupe Il y a un tarif jeune Justement Et c'est de ce dont on parle Donc un tarif jeune Donc on ne sait pas de qui on parle Mais ça ne correspond pas A la réalité économique D'un étudiant Quand vous êtes étudiant Vos parents ont souvent Leur loyer à payer Et le vôtre aussi Sauf si vous êtes indépendant Ou bien quand vous êtes étudiant Vous devez trouver Un job étudiant Ou un travail Donc aujourd'hui On passe par l'intérim Mais ce n'est pas Ce qui convient le plus Pour réussir une année universitaire Donc il faudrait C'est ce qu'on demande C'est qu'il soit mis en place Donc ces jobs étudiants Adapter en fait Les dispositifs qui existent A la réalité estudiantine Aux Antilles Oui parce que Pour avoir été étudiant Moi-même je sais très bien Entre la chambre universitaire Ou le restaurant U Les déplacements En Guadeloupe C'est moins C'est un petit peu moins Mais qu'on est à l'extérieur On a des déplacements Qui sont loin de l'université Et ça a un coût Exactement C'est un coût Soit aujourd'hui Avec le réseau de transport Qui n'est pas tout le temps En fait Optimale Le tarif d'étudiant Est appliqué Dans le réseau de transport En Guadeloupe Alors il y a un tarif jeune Voilà Il n'y a pas de tarif étudiant Alors il faudrait Le tarif jeune Et un tarif étudiant Exactement Pourquoi quand vous êtes lycéen Vous êtes encore chez vos parents Les frais ne sont pas les mêmes Quand vous êtes étudiant Et que vous avez votre logement étudiant Parce que vous habitez soit à Bastère Et que vous étudiez à Fouyol Ou bien soit à Port-Louis Et que vous étiez à Bastère Ou même à Marie-Galante Exactement à Marie-Galante Ou en Martinique Ou au Sainte Ou à l'Azirad Et bien il y a des frais Qui s'ajoutent en plus C'est pas comme qu'on est Donc ça c'est les tarifs jeunes Quand vous êtes chez vos parents Mais quand vous n'y êtes plus Voilà donc c'est C'est ce qu'on dit Alors ça va être discuté Avec les autorités Parce que j'étais à une conférence Il y a deux jours Conférence de presse Les élus Il n'y avait pas de représentants étudiants Oui c'est ce qui est choquant Je vous l'admets Je vous l'accorde Donc il y a une représentation étudiante Mais ça ne passe pas Uniquement par les élus C'est à dire que nous Notre façon de travailler C'est que demain Les étudiants recevront tous un mail Pour les convier A une réunion de travail Pour que chacun d'entre eux Puisse s'exprimer Dans chacun des UFR Donc dans les anciennes facultés Pour dire donc Qu'est-ce qu'on a besoin Au niveau des formations Puisque c'est la compétence Du rectorat et de la préfecture D'après le mandat présidentiel Et qu'est-ce qu'on a besoin Extra-universitairement C'est-à-dire à côté en fait Des besoins dans les formations Qu'est-ce qui manque Donc en termes de téléphonie Est-ce qu'il faut plus d'avantages Est-ce qu'il faut aussi Que le réseau routier soit revu Est-ce qu'il faut aussi Qu'on mette en lien Donc les entreprises Et l'université Pour les stages Donc comment faciliter la chose Donc aujourd'hui Moi nous on a reçu Quand même La directrice du Cine Star Nous a aussi contacté Pour mettre en place Pour mettre à disposition En fait des étudiants Donc des jobs étudiants Pour les vacances Qui arrivent Et aussi Elle nous a dit Qu'elle n'était pas fermée À des collaborations Donc nous ce que nous faisons C'est que nous déconstruisons Le travail Avant de rencontrer Nous voulons déjà travailler Nous voulons déjà travailler Et venir avec un cahier De propositions Pas un cahier de doléances On ne se plaint pas On veut proposer quelque chose Et auquel cas On peut aussi proposer Nos compétences S'il le faut Alors est-ce que Je pose la question Parce que C'est quand même son intérêt Est-ce que les étudiants Les jeunes étudiants Ont des contacts Avec les jeunes non étudiants Bien sûr Aujourd'hui en fait En Guadeloupe Avant ce qu'on disait C'est que tout le monde Se connait en Guadeloupe Mais est-ce que Je ne sais pas si c'est toujours le cas Mais toujours est-il Que nous quand nous agissons Donc on parle beaucoup Des étudiants Mais on parle de la jeunesse Des 16-27 ans en général Qui est souvent oubliée Parce qu'on parle beaucoup Des jeunes actifs Ou des jeunes qui cherchent un travail Qui ont fait des formations Et qui a des dispositifs Qui existent Mais qui ne sont pas forcément Cohérants avec la réalité économique Maintenant nous On parle des 16-27 ans Qu'est-ce qui est fait en Guadeloupe Pour les 16-27 ans ? Pas grand-chose Alors l'autre problématique Qui se pose C'est que Beaucoup de jeunes étudiants Comme vous Quittent la Guadeloupe Vont à Dubaï Vont à Tokyo Vont au Japon Vont en France Et aux Etats-Unis Et quittent la Guadeloupe Ce qui veut dire Il y a une fuite des cerveaux Est-ce que c'est une problématique Qui est aussi sous le tapis ? Bien sûr Moi ce qui me choque C'est que bien souvent On entend donc Parce que tout se joue En fait en terminale A ce moment-là Quand vous avez des enseignants En fait en Guadeloupe Qui disent à leur élève N'allez pas à l'université En Guadeloupe Pas aller ailleurs Je trouve ça Pardon de l'expression Mais je trouve ça idiot Puisque nous avons donc La possibilité de se former ici Et ce n'est pas parce qu'on va se former A Bordeaux, Lyon, Marseille Ce sera peut-être très beau Sur un CV Mais est-ce qu'on sera plus compétent Pour la Guadeloupe ? Je ne pense pas Pas vraiment Je tiens à vous le dire Il suffit de voir Dans la presse Il y a eu à l'université de Bretagne Un prof qui disait Que ces étudiants étaient des idiots En Bretagne On ne parle pas de la Guadeloupe Donc voilà Et aujourd'hui Vous avez des étudiants qui brillent Il y a eu un étudiant Qui a fait un mémoire Sur l'économie du carnaval Vous avez des gens en fait Qui peuvent proposer des idées Mais est-ce qu'on nous donne Notre chance en Guadeloupe ? Est-ce qu'on nous intègre Aux réunions de travail qui existent ? Est-ce qu'on nous permet en fait De vraiment faire des stages Qui ouvrent sur du développement Et de la recherche ? C'est la vraie question ? Oui, alors toutes ces questions Et ces problématiques Vont être intégrées Dans les réunions Tout à fait Qui vont se faire Oui, bien sûr Alors autre chose C'est que j'ai su qu'en 2015 Il y avait un plan de la jeunesse Etc, etc Qui avait été élaboré Par qui ? Un groupe d'étudiants Je crois que ça s'appelait L'association des jeunes étudiants De la Guadeloupe Je crois Mais rien n'a été fait Alors pourquoi je fais cette référence ? C'est parce que Quelqu'au fois il y a des réunions En période de crise Et puis après Comme on dit Panihak C'est ça C'est-à-dire que nous Nous n'avons pas en fait Contrairement à ce qui se dit Nous n'avons pas attendu la crise Pour pouvoir travailler Nous avons saisi l'opportunité Que nous donnait le gouvernement C'est-à-dire qu'il y a eu Un communiqué qui est apparu Jeudi ou vendredi Le samedi notre communiqué à nous Il est sorti pour dire Que nous voulons travailler Mais nous voulons collaborer Il ne s'agit pas en fait On ne va pas en mettre un cahier Et attendre C'est-à-dire qu'on veut demander A travailler avec les décideurs Donc on veut participer Être intégré aux réunions Être intégré aussi Au groupe de travail Et quand vous le faites Et bien ça fait une expérience professionnelle Pour l'étudiant Qui participe à ces réunions de travail Ça fait aussi Donc ça permet à ces étudiants-là De se créer en fait un portfolio Et puis ça crée déjà des liens Avec les organismes Les entreprises Qui travaillent au niveau local Et donc il y a des compétences ici Qu'on a peur je crois On a peur d'aller vers les étudiants Donc je ne dis pas Que tous les étudiants Toutes les compétences qu'il faut Mais je tiens à vous dire Qu'il y en a beaucoup Beaucoup d'étudiants sont volontaires Et veulent absolument travailler Pour leur pays Ça veut dire qu'il y a des étudiants Qui ont envie de rester ? Bien sûr Il y a des étudiants Qui ont envie de rester Malheureusement Le discours aujourd'hui C'est Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux Que je brille ailleurs Parce que ce sera peut-être mieux vu Et après que je revienne Quand j'aurai déjà réussi ailleurs C'est une vision assez malheureuse Et j'aimerais en fait que ça change Et ça passe tout simplement Par l'intégration du fait Qu'en Guadeloupe On a aussi la potentialité Pour créer des cadres Pour créer des dirigeants Mais il faut aussi Que les gens se soucient De la façon dont nous sommes formés Tout à fait Et je confirme Qu'à l'université des Antilles Guyane On forme bien les étudiants Pour être passé moins mal à l'université Antilles Guyane Je sais très bien que le niveau Il est égal ici Rien n'a envié A des études faites Ni à Toulouse Ni à Bordeaux Et alors il y a une bonne nouvelle Quand même C'est que la faculté de médecine Va être complète Exactement Donc ça c'était La grande bataille Donc moi j'étais J'étais élu étudiant Depuis en 2016 J'ai été réélu Et effectivement le président C'était l'une des premières choses Qu'il avait dit C'est qu'il voulait mettre Une faculté de plein exercice En Guadeloupe Donc les étudiants de médecine Pourraient être formés ici Et hypothétiquement Travailler directement ici Ce sera vraiment génial Mais il faut leur faire confiance Et il faut aussi se soucier Du fait Est-ce qu'on donne aussi A l'université Assez de moyens Pour que ça se fasse C'est encore une autre problème Est-ce qu'on s'assure Du bien-être psychologique Des étudiants En leur donnant En fait la sécurité Nécessaire sur les campus Est-ce qu'on a Un débit internet Suffisamment large Sur les campus C'est des questions En fait que je pense La Guadeloupe Devra se poser ces questions-là Pour savoir si on peut étudier Dans les mêmes conditions Qu'un étudiant à Bordeaux À Lyon ou à Marseille Et là on verra S'il y a un camp de comparaison Qui est fait En notre défaveur Alors ça veut dire Que ces réunions Vous ne l'inscrivez pas L'affaire Ah c'est clairement non Non aujourd'hui Donc nous avons entamé Un travail Et nous allons aller Jusqu'au bout Donc aujourd'hui Vous avez donc des jeunes motivés Mais à côté des jeunes Des co-signataires Du communiqué Vous avez toute une équipe De travail C'est-à-dire que vous avez Soit des présidents L'association étudiante Soit des élus étudiants Dans les facultés Et du coup Ce sont des personnes Qui derrière Vont se constituer Des groupes de travail Pour pouvoir Donc les années qui suivent Continuer le travail Donc c'est ça qui est important Bien Ben écoutez J'aime sonner Bien content De vous avoir entendu Et les Guadeloupais Qui vous ont entendu Et j'espère que ces réunions Que vous verrez Avec la préfecture Le rectorat La région etc Seront porteuses d'espoir Pour vous Et surtout de concrétisation Mais j'espère surtout Que les entreprises Qui nous regardent Les chefs d'entreprise Qui nous regardent Feront un petit peu Plus confiance Nous ouvrir leur porte Proposer des avantages Pour les étudiants Parce que ça commence par là Et puis proposer aussi Aux étudiants De les aider Notamment sur les terrains Informatifs Parce qu'en Guadeloupe C'est un peu ce qui manque Quand vous allez voir Les sites internet En matière de gestion De management Les étudiants peuvent Proposer des choses Concrètes Et ça je leur dis Bien Ben on prend notre 13h47 Merci d'être venu Je rappelle qu'on a reçu En début du journal Nadeïsa Qui a parlé du mois De l'ESS Qui vient de se terminer Ensuite nous avons reçu Marie-Chantal Franciette Directrice du pôle animation De la ville de Sainte-Anne Avec les manifestations Qui auront lieu A partir de cette semaine Jean-Luc Mourasson Président du PNC Et référent Comme de la fondation Air France Pour cette opération Qui est faite en direction Des jeunes Avec donc Madame Marie-Françoise Tirolien Présidente de l'association Guadeloupe Espoir Et puis on vient de terminer Avec Jameson Aoui Qui est doctorant En mathématiques Représentant des étudiants De Guadeloupe Et qui justement Nous a dit Ce qu'il souhaite Les étudiants Sinon l'actualité Ça a été La réaction De Claudine Bajazi Maire de Sainte-Rose Après Entre guillemets La libération De la commune Qui est restée Près de 15 jours Bloquée À la boucan Gustave Biram De l'UNSA Éducation Entretien Qui a été refusé D'ailleurs Sur l'article 41 Un désaccord Peut-être que ça va être réglé On le souhaite en tout cas Et puis on a fait Un petit sujet Sur le télétravail D'une personne Qu'on connaît bien ici Ronin Abal Qui a été Pendant quelques jours Bloquée Lui aussi à Sainte-Rose Du fait des barrages Et bien voilà C'est fini pour aujourd'hui Pour ZCL News On vous remercie De votre attention On se retrouve demain À partir de 12h30 Pour d'autres invités Et d'autres interrogations La réalisation a été assurée Par un jeune Justement C'est Jordan Assisté De Son assistante du jour Je vais parler De Cindy Voilà C'est fini pour aujourd'hui A demain à la Bébéo Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada